Alors, le soir de ce matin, dit Rabbi Abba, un des élèves de Rabbi Shambayuchay, le prophète Yirmiyao dit, ils m'ont laissé, ça veut dire que c'est Akashuchou qui lui parle, ils m'ont laissé pour aller creuser de puits, de puits cassés qui ne peuvent pas contenir de l'eau. Quand tu creuses un puits dans la terre, quand il y a la pluie, ça descend dans le puits, et là ça reste là-bas. Ou, c'est une source, quand tu creuses, tu trouves une source d'eau, une nappe d'eau sous la terre. Mais des fois, il y a des terres où la terre n'arrive pas à contenir l'eau. Ça s'appelle Bor Shabur, un puits cassé. Il n'y a rien à faire, ça ne tient pas. D'ailleurs, il y a un halakha comme ça dans le mikve, le mikve des femmes. Si l'eau s'échappe par un craque, si par terre il y a un petit craque, et tu vois, tu viens après une semaine, deux semaines, et tu vois que le niveau d'eau a beaucoup baissé. Comment il a baissé ? Tu ajoutes de l'eau. Deux semaines plus tard, encore ça a baissé. Maintenant, on va dire qu'il n'y a pas de chauffage dans la pièce. S'il y a de chauffage, c'est probablement par l'évaporation d'eau. Mais il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Et chaque fois que tu vas, ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vider le mikve, il faut chercher s'il n'y a pas un craque. S'il y a un craque, ça s'appelle zohalim. Zohalim, ça veut dire que l'eau s'infiltre dans la terre, ce n'est pas cachère. Parce qu'il faut que l'eau soit stagnante dans une place. Alors, si elle commence à s'infiltrer, ce n'est plus cachère. Alors, ici, le Hachem, il dit à Yirmiyahu, qu'est-ce qu'ils sont partis faire en Israël ? Ils m'ont laissé à moi, aller faire l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est comme des puits d'eau qui ne tiennent pas, qui ne contiennent pas l'eau. Ok ? Alors, le Akash Boku est en train de dire ça à Yirmiyahu. Ok ? Et Rabbi Abba, Rabbi Abba, il le prend sur un autre sens. Dans les Zohars, il le prend sur un autre sens. Qu'est-ce qu'il le prend ? Lui, il le prend sur le sens qu'un homme devrait se respecter dans sa religion et dans son nid familial, qui veut dire que tu ne peux pas aller avec une femme d'une autre religion, d'une non-juive. Ok ? Il faut que tu te respectes. Dans la religion juive, il faut que tu te respectes avec une fille juive. Ok ? Parce que, cette femme-là, c'est l'autre femme, même si tu la maries, elle tombe enceinte, le bébé n'est pas à toi. Ce n'est pas considéré ton fils. Ok ? Selon la Torah, ce n'est pas ton fils. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as creusé un puits, tu as mis de l'eau, qui est la goutte de semence, mais ce puits-là, ce puits, c'est le ventre de la femme, ne tient pas l'eau. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ton bébé. Alors, qu'est-ce qui... C'est ça le problème. Le problème était qu'ils se sont mariés avec des mariages mixtes. Alors, c'est pour ça que quelques millions qui ont été exilés en Babylone, en retour 70 ans plus tard, combien ils sont remontés ? 40 000 personnes. Comment 40 000 ? Il y avait là-bas des millions, on est en Babylone. Qu'est-ce qui est arrivé ? Tous ceux qui sont restés là-bas étaient déjà mariages mixtes. Alors, Ezra a offert, il a dit, moi, je ne ramène pas ce type de personnes en Israël. Ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas la statue juive. Alors, qu'est-ce que je veux ramener ? Des non-juifs sur Israël ? Moi, je vais construire Bet-Amikdash. Je vais recommencer de nouveau. Je ne peux pas amener ces gens-là. Il ne les a pas ramenés. Alors, il a fait un triage. L'Akmara a dit, il a fait tellement de triages, il a fait tellement de triages qu'à la fin, de tout le million qui... Parce qu'ils sont multipliés à Babylone, 70 ans, 40 000, pas plus, qu'ils étaient purs. À part ça, tous ceux qui avaient du doute, alors, il a trié, il a laissé de côté. Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi Abba ce matin, il ne faut pas aller creuser de pluie. Maintenant, on a expliqué, si vous vous rappelez, on a expliqué une fois dans le Zohar qu'une personne, elle est stompée, un homme est stompé par le nom d'Hachem. Comment ? Il dit le Zohar, que si tu lèves la main droite et la main gauche, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois, la main droite, c'est une branche, ta tête est une branche et la main gauche, c'est une branche. Tu vois la lettre chine. Tu vois la lettre chine. Si tu es debout, de la tête aux orteils, c'est une branche. Tu lèves la main droite ou gauche, tu reçois une autre branche. Qu'est-ce que tu vois ? La lettre d'Haled. La branche et la lettre d'Haled. Qu'est-ce qu'il manque ? Le yud. Le prépuce. Quand on coupe le prépuce d'un bébé, la brit mêla, c'est la lettre yud qui se dévoile. Elle est cachée et la lettre yud qui se dévoile. Ça veut dire que tu es stompé comme bébé à huit jours, tu es stompé par le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem est stompé sur toi. OK ? Hier, on a expliqué avant-hier l'importance de ce nom Chakaï sur le port de la maison. Ça protège des mauvais anges et tout ça. Ça aussi, ça protège la personne. Maintenant, si tu vas avec une ange juive, qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui arrive ? Il dit ici, tu profanes la lettre yud qui est la brit mêla. Qu'est-ce qui reste ? Le Shin et le Dalet. Shin et le Dalet, c'est quoi ? Shed. Un démon. Tu emmènes sur toi des démons. Au lieu que tu sois imprégné par le nom d'Hachem, tout ce qu'ils ont, il manque, c'est la lettre yud. Mais tu as profané ce yud. Il manque maintenant, tu as profané le yud, tu enlèves le yud, il reste Shed, un démon qui est possédé maintenant par des démons. Alors, pour dire, dit Rabbi Abba et Oti Asvu, ils m'ont laissé pour aller creuser des autres pays. Pourquoi ? Il y a tellement de filles juives qui attendent Shidur, il y a tellement de garçons juifs qui attendent leur contraire, qui se mettent ensemble, et qui crée des maisons, des foyers, des bâtiments, des croyants et des némets d'Israël. Amen. Kini Ratsun. Baruch Adonai L'Aulem. Amen. Amen.